salut les gens content de vous retrouver plus d'un mois sans vidéo donc et l'évolution dans le système ça fait plaisir de vous retrouver un petit peu d'avoir des choses à vous partager donc j'ai plusieurs choses à vous dire donc la vidéo va partager en trois parties déjà on va parler de la bouffe pour poissons j'ai reçu pas mal de commentaires de la part des gens il y a la vidéo comment nourrir ses poissons qui commencent à faire pas mal de vue et j'ai évolué depuis je suis pas resté sur le même principe on va parler de ça dans une deuxième partie on va parler de l'évolution des plantes en général pour les gens qui me suivent voilà j'avais tout coupé il ya un mois j'ai ré effectué une coupe encore hier on va faire un point de vue général sur l'évolution des plantes et on finira avec une petite surprise qui concerne la mousse donc en général on va commencer par parler déjà de la bouffe pour poisson donc il ya quelques temps j'avais fait cette vidéo où je montrais que on pouvait nourrir ses poissons avec du muesli on peut aussi nourrir ses poissons avec des croquettes ça marche il n'y a pas de souci on va en prendre vraiment une ou deux histoire de faire un essai je passe ça va si je vais les attirer hop si j'aurais donné à manger mes amis quand même donc actuellement moi j'utilise tout simplement du flocons d'aboines en fait c'est ce que je consomme tout simplement et je remplis la boîte à classique donc c'est fini les petits morceaux de fruits en fait y'a des sucres dans tout ce qui est muesli qui est pas forcément correct les flocons d'aboines simple je fais pas là la pub pour biorg ou quoi mais en tout cas c'est ce que j'utilise actuellement en complément des croquettes moi donc ça on pouvait essayer et ça revient moins cher c'est pas moi pour ce qui concerne l'évolution des plantes donc je pense que le fait de couper déjà ça c'est un premier constat le 3 donc il ya vraiment un effet bonzaï en fait sachant que j'ai les poissons qui sont dans l'aquarium qui bouffe les racines et le fait que je coupe la tête à chaque fois de des plantes le tronc a tendance à agrossir avec le temps donc c'est un effet moi qui me plaît mais voilà il faut surveiller ça et surtout surveiller la pousse des plantes actuellement j'essaye de faire une coupe journalière en fait coupé une fois par jour pour avoir comment dire plus de lumière qui circulent j'aime bien le fait que toutes les plantes soit là mais il faut voilà pouvoir nourrir l'ensemble des plantes voilà pendant un mois on peut voir que cela tire un peu la gueule mais rien que la coupe d'hier a fait que ça a repris on peut voir cette cette branche là qui commence à reprendre des forces juste par la petite coupe qui fait en sorte que la lumière est plus diffuse pour les vins qui me suivent il ya le plan de potos qui démarre d'ici et qui remonte le long de la branche donc il vient s'enrouler ici je les fais passer jusque là et donc on a atteint notre objectif aujourd'hui on est arrivé au bout de la poutre donc je peux pas donner je peux pas donner de longueur totale maintenant je sais que l'objectif ben ça va être de revenir on va essayer de remplir au fur à mesure on va faire un petit point de vue aussi sur les plantes en bouteille donc ça c'est des plantes grasses en bouteille c'est pas super les toutes petites c'est pas super raison du mal les autres se portent mieux c'est là je pense qu'elle va faire un petit séjour en hospice voilà guérir le plan de poteaux dans cette bouteille par contre là il se tient à merveille ça remplit bien la bouteille une petite aloe vera la coupe ça lui a fait du bien aussi ça je sais pas ce que c'est qu'on plante une plante tropicale on en trouve dans les terrariums avec le tube relié à la clim donc ça parfait pour les plantes tropicales qui ont besoin d'une eau déminéralisée c'est parfait l'eau de la clim parfait ensuite un autre truc je reçois pas mal aussi de commentaires concernant les vitres donc les vitres de mon accord qui sont dégueulasses je la bouche un gros fignan mais en même temps le souci c'est que mon accord m'est exposé à la lumière et ça fait un mois donc je tire les rideaux j'essaye de faire en sorte que les les ultra violets de la corée ne pénètre plus dedans et on va dire je suis arrivé à avoir quand même un certain résultat ce qu'on va dire ça c'est le avant ici c'est c'est dégueulasse si c'est le après on va reculer on aura un meilleur angle de vue voilà on voit bien que sur les côtés alors on va aller par ici c'est énorme mais là ça fait quoi ça fait peut-être une semaine que j'essaye de de clore les les rideaux et ça aide quand même j'ai même pas besoin de frotter pour enlever tout ça moi je pense quand je vais aider prochainement mais ça fait son effet on va finir avec la petite surprise actuelle c'est la mousse donc j'ai fait des petits des petits essais grâce et dedans il ya de la mousse donc ça c'est de la mousse que j'ai prélevé à la base j'avais fait un essai j'étais parti dans la forêt j'avais prélevé de la mousse entre temps j'avais abandonné l'idée mais j'avais mis quand même des petits morceaux dans l'aquarium c'est à dire voilà j'ai des bouts de bois qui dépassait de de l'eau je me suis dit je vais quand même faire un essai et poser de la mousse dessus et au fil du temps et ça a pris ça a pris un peu de partout et du coup je me suis dit c'est quelque chose qui est intéressant dans les compositions je m'intéresse en ce moment au bonsaï à l'art japonais c'est un petit peu dans mon esprit dans ma culture et donc j'ai effectué des prélèvements de mousse ça c'est des prélèvements de mousse que j'ai fait en ville et là on peut voir qu'il y a deux types de mousse c'est quelque chose que j'avais pas vu au début quand j'avais fait le prélèvement j'ai tout pris une petite spatule et donc en fait ça pour les maintenir j'utilise une petite boîte et voilà je ferme ça de manière hermétique il y a la condensation qui se fait ça me permet de les maintenir et donc je vais essayer de faire une culture de mousse pour pouvoir ajouter ça dans les plantes en bouteille ou d'autres types de plantes comme on a pu voir là là c'est vraiment un essai approximatif sachant que ça c'est des plantes grasses donc normalement c'est pas compatible avec la mousse mon essaye et ça c'est des boutures que j'ai coupé récemment j'ai bien mouillé le total pour voir si ça prend il n'y a pas de racines encore dans ces boutures on va voir si ça en fait on y va un peu à la sauvage voilà donc dans l'ensemble je suis plutôt content moi du résultat l'entretien il est vraiment minimum moi ça me rajoute un petit cachet dans la maison ça ça me zénifie donc voilà prenez soin de vous je vous laisse un petit peu avec quelques images on fait le tour de l'ensemble du système et puis je vous dis à la prochaine ciao je vous laisse le tour de l'ensemble du système et puis je vous laisse le tour de l'ensemble du système et puis je vais faire des choses en fait C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !